Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire un prototype avec de LED. Afin de vous montrer qu'on n'a pas besoin de connexion réseau ni de prise de courant pour faire mes prototypes et les utiliser, on va le faire au château de Montferrand. On utilise des strips de LED WS2812B. Ces strips de LED sont très faciles à utiliser, on n'a besoin que de 3 broches, peu importe le nombre de LED qu'on veut utiliser. Donc tout d'abord, on relie la terre et le 5V à la terre et le 5V de l'Arduino. Et on relie le DI, Data Input, à la broche D6 de notre Arduino à l'aide d'une résistance de 4,7 kOhm. Une fois qu'on a relié la LED du dessus, on va relier la LED du dessous grâce à la broche DO. Celle-ci permet de relier plusieurs strips de LED entre eux. Grâce à cette technique, on peut contrôler des strips de LED plus ou moins longs à l'aide d'une seule broche. Donc voilà, on relie le DO au DI de la LED du dessous. Et on relie aussi évidemment la terre et le 5V afin d'alimenter les strips de LED entre eux. Alors comme précédemment pour le capteur de température et d'humidité, j'utilise du ruban isolant et de la pâte adhésive afin de faire que le prototype ne bouge pas quand je le soude. Voilà, on colle la deuxième LED à l'arrière de l'Arduino. Et on relie les deux strips de LED à l'aide d'un câble jaune. Et il ne nous reste plus qu'à relier le courant entre les deux. Une fois qu'on a relié le DI. Une fois qu'on aura fini notre prototype, on va le mettre dans un boîtier que j'ai imprimé précédemment. Donc ce boîtier, j'ai rajouté deux côtés afin que la lumière des LED soit plus diffuse dans le boîtier. On n'ait pas l'impression que c'est des LED qui brillent dans le boîtier, mais que c'est le boîtier qui brille. Alors j'utilise un câble quand je mets l'Arduino dans le boîtier afin que l'entrée USB ne s'abîme pas. Sachant que le micro USB, c'est très fragile. Donc il vaut mieux mettre un câble afin que l'entrée ne se plie pas. Donc voilà, notre prototype est fini, mais il nous reste à le programmer. Alors pour faire ça, j'utilise un Raspberry Pi 3 avec un écran LCD de 16x2. Sur ce Raspberry Pi, j'ai plateforme IOD installée, ce qui est un équivalent du logiciel Arduino, mais on peut l'utiliser en ligne de commande. Et ainsi, programmer des Arduino sans avoir besoin d'un ordinateur. Donc là, je charge le programme LED que j'ai mis sur la clé USB qui est sur l'Arduino. Donc si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne mon Uploader, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Il y a aussi sur mannodnerd.org plus de détails dessus. Donc voilà, notre Arduino est programmé. Maintenant, je crée un point d'accès mobile sur mon téléphone. Et le Raspberry Pi va se connecter sur mon téléphone. À partir de là, j'ai Libre Connect qui est sur mon Raspberry Pi et qui est lancé à chaque fin de programmation. Et il ne nous reste plus qu'à contrôler les LED, comme je le fais actuellement, à l'aide d'une page web statique qui est sur mon téléphone. Donc là, je sauvegarde cette animation sur mon prototype. Et comme ça, il n'y a plus qu'à connecter notre prototype au courant, à l'aide du câble USB. Et il affichera cette animation. Là, comme vous pouvez le voir, l'Arduino a gardé l'animation. Voilà pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501